XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Nous attaquons avec le calendrier économique de ce mercredi 22 août qui sera un peu plus chargé que ce qu'on a eu lundi et mardi. Les ventes au détail du mois de juin au Canada, c'est une statistique relative à l'inflation qui va nous intéresser. On aura les ventes de logements du mois de juillet aux Etats-Unis, dans l'ancien évidemment. Les stocks hebdomadaires de pétrole pour la semaine terminée au 17 août, statistiques évidemment aussi très importantes. Et surtout les minutes de la réserve fédérale américaine, ou plutôt je devrais dire le dernier compte rendu, ou plutôt le compte rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la réserve fédérale. Donc ça c'est bien évidemment quelque chose qui nous intéressera, on le sait, la fête va relever ses taux. Le prochain relèvement doit intervenir le mois prochain, au mois de septembre. Donc minute, ou plutôt compte rendu crucial, donc très 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 important. Maintenant, c'est véritablement le point d'orgue de la journée, ou plutôt l'un des points d'orgue de la journée. L'autre point d'orgue évidemment, c'est surtout la rencontre sino-américaine concernant la thématique commerciale. Je vous renvoie au Good Morning Market de lundi et de mardi pour en savoir plus à ce niveau, je pense en avoir suffisamment parlé. Pour l'heure, en tout cas, on a des marchés européens qui sont plus ou moins baissiers ce matin en raison des déboires judiciaires de Michael Cohen, ancien avocat personnel de Donald Trump. Celui-ci appelé des coupables mardi pour 8 chefs d'accusation qui pourraient directement, dont certains pardon, pourraient impacter directement le président des Etats-Unis. Alors, je pense que vous savez à peu près de quoi je parle. Vous vous souvenez que cet avocat a été accusé d'avoir organisé des paiements afin d'acheter le silence de deux femmes qui disaient avoir eu une liaison avec le président des Etats-Unis. Donc évidemment, passez-moi l'expression, mais ça la fout mal pour le coup. Pour Donald Trump, évidemment, les taux judiciaires se resserrent autour de lui. Dans le même temps, on a Paul Manafort, qui a été l'ex-directeur de campagne de Donald Trump, qui a, lui, de son côté, été reconnu coupable mardi hier de malversations financières lors de la campagne électorale de 2016. Donc ça fait beaucoup. Ça explique pourquoi les indices étaient en territoire négatif ce matin. Ça va un peu mieux depuis quelques minutes. On a un DAX 30 qui retrouve des couleurs au niveau des 12 400 points. On aura l'occasion d'en reparler dans un instant. Mais voilà, en tout cas, pour aujourd'hui, ce sont les thématiques qui animent la cote ce matin. Il semble, pour l'instant, quand on voit la paire euro-dollar, en tout cas pour le moment, que l'actif est résilient au-dessus des 1,15-35. On peut tabler sur un retour à 1,16. Mais pour ça, il va falloir s'affranchir de la moyenne mobile à 25 périodes. Tant qu'on est en dessous de cette moyenne mobile, je ne viserai pas le niveau des 1,16. Par contre, en cas de franchissement, et je pense qu'on n'en est pas loin, je viserai clairement un retour sur le niveau des 1,16. 1,16 dollars pour 1 euro, évidemment. Le DAX 30, j'en parlais en introduction. Vous le voyez à l'écran, l'actif vient de s'affranchir des 12 400 points. Alors, ce qui serait intéressant sur le DAX 30 serait qu'on retrouve les plus hauts de la veille. C'est-à-dire le niveau des 12 420 points, 424 points de mémoire. Si on arrive à s'affranchir des plus hauts de la veille, eh bien, on travaillera très probablement en direction de la fourchette. 12 460, 12 500 points sur le DAX 30. Je pense que c'est parfaitement faisable. En D1, vous noterez la présence d'une résistance oblique autour du niveau des 12 500 points. Je pense effectivement qu'on est clairement susceptible de revoir ces niveaux de prix, en tout cas à mon échelle. Mais pour ça, il va falloir s'affranchir du seuil fatidique, symbolique des 12 420 points. 12 424 points, soit les plus hauts de mardi. Le gold. Le gold qui, lui aussi, est toujours résilient. Alors, conformément à ce que j'anticipais, évidemment, on assiste à une phase de consolidation sur le gold autour des 1292, 1192, 1194. Donc, de mon point de vue sur le gold, je reste haussier, évidemment, vous le savez, je reste acheteur de gold. Je pense que je vais profiter de cette phase de consolidation pour investir, enfin, pour investir, évidemment, avec les membres du live trading, pour acheter l'actif. Bref, je ne sais pas encore sur quel niveau je vais intervenir. De toute façon, ce sera entre 1198 et 1192. Je pense que le retour sur le niveau des 1206 dollars l'once est parfaitement faisable. Je le vois bien arriver cette semaine. Pour moi, c'est parfaitement faisable. On a des institutionnels qui sont toujours placés à l'achat sur le gold. La Russie a d'ailleurs annoncé hier l'achat de 800 011 d'or au mois de juillet. Rien que ça. Donc, vous voyez, on a pas mal de données comme ça qui sont bullish pour le gold. Donc, je pense que c'est le moment de se placer sur le gold et de pourquoi pas profiter du rebond que nous allons probablement avoir à la fin du troisième trimestre, voire même au quatrième trimestre sur le gold. Sur le contrat WTI, la toile de fond est positive. On a une toile de fond technique, vous l'avez à l'écran. Assez positive, je me répète. Donc, les prix sont soutenus par les moyennes mobiles à 7 et 21 périodes. À ce niveau, il n'y a pas grand chose à redire. On a RSI qui est assez bien orienté, stable au-dessus de sa zone de neutralité. D'après les premières estimations de l'American Petroleum Institute, les stocks de brut ont diminué de 5 millions de barils, soit près de 1% la semaine dernière. Donc, c'est plutôt pas mal. C'est une donnée qui devra être confirmée par le département de l'énergie américain, ça vous le savez. Pour l'heure, le consensus des économistes anticipe une baisse des stocks de brut de 1,5 million de barils. Donc, c'est nettement moins que ce dont a fait l'État à l'API. Moins 488 000 barils pour les stocks d'essence. En revanche, on s'attend à une augmentation des stocks de produits distillés. Donc, pour l'heure, on a une toile de fond qui est bien évidemment positive, qui devrait le rester jusqu'à 16h30, jusqu'à la publication du département de l'énergie américain. Je ne m'en fais pas pour le WTI. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai un bien-acheteur sur cet actif et que je vise le niveau des 67 dollars le baril. L'indice S&P 500 qui a bien progressé hier. Regardez un petit peu, on est allé chercher hier au plus haut de la séance le niveau des 2873. Alors, on n'avait pas vu ce niveau depuis un bout de temps. De mémoire, alors, on parle de record. Oui, c'est un record en séance pour le spot, mais pas pour le contrat à terme. De mémoire, le record sur le contrat à terme est à 2880 points ou pas loin, 2878. Donc, on a replié sur cet actif. Vous voyez que là, on est revenu immédiatement chercher le niveau des 2850. Alors, ça, évidemment, c'est des déboires judiciaires de l'ancien avocat de Donald Trump, Michael Cohen, je le rappelle. Michael D. Cohen, pour être précis. Et au VC, la condamnation de Paul Manafort. Donc, ça, c'est ce qui explique évidemment la correction. Pour l'heure, on a un rebond technique sur cet actif, sur l'US 500. Enfin, plutôt sur l'indice S&P 500. J'anticipe clairement un retour, moi, de mon côté, sur le niveau des 2860. Ça devrait se faire assez facilement. D'autant que là, vous le voyez, les prix commencent à travailler au-dessus de cette moyenne mobile à 21 périodes en M30. Donc, c'est vraiment quelque chose de positif. C'est un signal technique assez positif. On a, en parallèle de tout ça, un RSI qui est proche de sa zone de neutralité. Donc, de mon point de vue, on devrait revoir le niveau des 2860 points aujourd'hui sur l'indice S&P 500. Le Bitcoin. Le Bitcoin qui, alors lui, est, comme d'habitude, très volatile. Je pense que je ne vous apprends rien à ce niveau. Donc, on est venu tester hier, au plus bas de la séance, le niveau des 6215 dollars. Pour un Bitcoin, on a bien rebondi pour aller chercher la résistance des 6400. Et là, regardez, ensuite, Spike aussi en direction des 6800. Et là, repli technique. Donc, je pense qu'on est susceptible de retracer 50% de ce mouvement aussi avant de repartir à la hausse. Et si on repart à la hausse, ce sera bien évidemment en direction des 6806 dollars pour un Bitcoin. On se quitte sur cette note. On se retrouve bien évidemment ce jour à 15h15 pour notre séance de live trading. Donc, on a fait une très bonne séance hier. La séance du jour est aussi plutôt bien. Donc, vous avez sans doute dû prendre connaissance d'un signal de trading posté ce matin sur notre site. Donc, rendez-vous à 15h15 pour un débriefing complet de la situation. Bon, comme je le disais, sur le DAX 30, en cas de cassure des 12420 points, on est susceptible d'aller chercher la fourchette 12460, 12500 points. Merci à vous et à tout à l'heure. Merci.